Hello tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode de Révision par FletchGuard. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi l'halogénation ? Alors l'halogénation, c'est un processus biochimique qui consiste à ajouter un groupe halogène, un atome d'un groupe halogène à une substance, on va dire, comme un complément alimentaire ou un médicament. Pour modifier, je crois, sa structure chimique, voire amplifier ses effets. Je ne suis pas trop sûr de ce que j'avance, mais on va voir tout ça ensemble de toute façon. Que dire d'autre sur l'halogénation ? Oui, comme exemple, on peut avoir le fluor et le iode qui sont des halogènes qui peuvent être ajoutés justement à certaines substances comme les médicaments. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, passons à la vérification, c'est parti ! C'est quoi l'halogénation ? L'halogénation est un processus chimique où un atome d'halogène, fluor, chlore, brome, iode, est ajouté à une molécule organique. Imagine un jeu vidéo où ton objectif est de protéger un château en renforçant ses murs. Les atomes d'halogène sont comme des renforts que tu peux ajouter à différents points des murs, molécules organiques, pour les rendre plus robustes ou leur donner de nouvelles propriétés. Dans la biochimie et la chimie organique, cette mise à niveau peut changer la réactivité d'une molécule, sa solubilité ou même sa capacité à participer à d'autres réactions chimiques. Bien que l'halogénation ne soit pas directement expliquée par le principe de clé-serrure, ce dernier est utile pour comprendre comment les réactifs spécifiques, clés, s'adaptent aux sites réactifs des molécules, serrure, pour permettre l'ajout d'un atome d'halogène. Le terme « halogénation » vient des mots grecs « halos », signifiant « sel » et « gens », signifiant « former ». Cette étymologie reflète la formation de composés de type sel lors de l'ajout d'halogène aux molécules organiques. Si l'halogénation était un personnage de jeu, ce serait le mage qui lance des sorts pour transformer les alliés, leur donnant de nouvelles armures ou armes, les atomes d'halogène, pour affronter les ennemis, réactions chimiques. En médecine, l'halogénation est utilisée pour synthétiser des composés actifs plus stables ou plus efficaces. Par exemple, de nombreux médicaments anticancéreux et antibiotiques sont halogénés pour améliorer leur activité biologique. L'halogénation est une technique chimique fondamentale pour modifier les propriétés des molécules organiques, jouant un rôle crucial dans le développement de nouveaux médicaments et matériaux. Quels sont les quatre atomes considérés comme des halogènes qui peuvent être utilisés dans le processus d'halogénation ? Je dirais du coup le fluor, le brôme, le iode et c'est quoi le quatrième ? Ah, j'ai oublié le quatrième. Presque parfait. Les quatre atomes d'halogène couramment utilisés dans l'halogénation sont le fluor, le chlore, le brôme et l'iode. Tu avais juste oublié le chlore. C'est super d'avoir retenu les trois autres. Prêt pour la prochaine question ? Yep, je suis prêt pour la prochaine question, qui va être d'ailleurs une flashcard qui n'est pas encore dans le deck. C'est parti. C'est quoi le PDCAS ? Alors, le PDCAS, on l'avait abordé vite fait la semaine dernière avec l'IA. Je ne sais plus trop ce que c'est. Je sais juste en fait que c'est un indice qui permet de mesurer la qualité d'une protéine. C'est le seul truc que je sais. Après, pour rentrer dans les détails, je ne saurais pas l'expliquer. Mais je suis vraiment curieux de connaître en détail comment fonctionne cet indice, comment il mesure la qualité des protéines, car c'est hyper important de l'avoir dans notre mallette à outils en tant que professionnel de santé. Puis, passons à la vérification sans plus attendre. C'est parti. C'est quoi le PDCAS ? Le PDCAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, est une méthode d'évaluation de la qualité protéique basée sur la digestibilité des acides aminés et la composition en acides aminés essentiels. Imagine que tu es dans un restaurant et que tu as un menu avec différents plats protéinés devant toi. Le PDCAS serait comme un guide nutritionnel qui te dit non seulement à quel point chaque plat est capable de satisfaire tes besoins en acides aminés essentiels, mais aussi comment ton corps va effectivement pouvoir utiliser ces protéines une fois ingérées. Il prend en compte les acides aminés que ton corps ne peut pas fabriquer lui-même, les essentiels, et évalue la capacité de différentes sources de protéines à les fournir, tout en ajustant cette valeur selon la facilité avec laquelle ton corps peut digérer ces protéines. Ici, le principe de clé-serrure peut être vu dans la façon dont les acides aminés essentiels, les clés, doivent s'ajuster parfaitement aux besoins de notre corps, la serrure, pour une synthèse protéique efficace. Le PDCAS mesure si une protéine apporte toutes les clés nécessaires et si ces clés peuvent être facilement utilisées par le corps. PDAS est l'acronyme de Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, où protéine fait référence aux protéines, digestibility à la facilité de digestion, corrected signifie ajusté, aminoacide aux acides aminés, et score au score ou à la note donnée. Si évaluer les protéines était un jeu vidéo, le PDCAS serait comme atteindre un score parfait en rassemblant tous les items essentiels, acides aminés, dans le niveau le plus rapidement possible, tout en évitant les obstacles qui empêchent leur absorption. Le PDCAS est utilisé dans l'industrie alimentaire et la nutrition pour formuler des régimes équilibrés, des aliments pour bébés et des suppléments protéiniques, en s'assurant que les protéines sont de haute qualité et bien utilisées par le corps. Le PDCAS est un outil précieux pour évaluer la qualité des protéines dans les aliments en tenant compte de leur composition en acides aminés essentiels et de leur digestibilité, essentiel pour une nutrition optimale. Quel élément le PDCAS ajuste-t-il en plus de mesurer la composition en acides aminés essentiels des protéines? Je dirais du coup la façon dont les protéines sont digérées selon un individu. Exactement. Le PDCAS ajuste la mesure de la qualité protéique en tenant compte de la digestibilité des protéines, c'est-à-dire comment et dans quelle mesure les protéines sont digérées et utilisées par le corps. Cela permet d'assurer que les protéines consommées peuvent être efficacement décomposées et que leurs acides aminés essentiels sont disponibles pour l'organisme. Merci, mais j'aimerais que tu m'expliques en détail comment l'utiliser en pratique, car je ne comprends pas trop. Concrètement, si on prend l'exemple des graines du chia, comment mettons en pratique ce fameux PDCAS pour savoir directement quelle est la qualité de sa protéine et comment elle est digérée? L'application du PDCAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, pour évaluer la qualité des protéines dans un aliment, comme les graines de chia, implique plusieurs étapes et considérations. Voici comment cela fonctionne en pratique. Comprendre le PDCAS, évaluation de la composition en acides aminés. Le premier pas consiste à analyser la composition en acides aminés des protéines présentes dans les graines de chia en mettant l'accent sur la présence et la quantité des acides aminés essentiels. Digestibilité des protéines. Ensuite, on mesure la digestibilité des protéines, c'est-à-dire la proportion de protéines qui est effectivement digérée et absorbée par le corps. Mettre en pratique avec les graines de chia. Analyse en laboratoire. Pour obtenir les données nécessaires au calcul du PDCAS, des analyses en laboratoire sont nécessaires. Ces analyses déterminent la composition précise en acides aminés des graines de chia et leur digestibilité. 2. Comparaison avec une protéine de référence. Le score d'un aliment est calculé en comparant sa composition en acides aminés essentiels à celle d'une protéine de référence, généralement l'œuf, considéré comme ayant un profil d'acides aminés idéal et en ajustant ce score en fonction de la digestibilité de la protéine. 3. Calcul du score. Le PDCAS est le score le plus bas parmi les acides aminés essentiels, après ajustement pour la digestibilité, reflétant l'acide aminé le plus limitant dans la protéine en question. Le score maximal possible est 1,0, indiquant que la protéine satisfait complètement les besoins humains en acides aminés essentiels selon la digestibilité. Pratique pour les professionnels de la santé. En tant que futur professionnel de la santé, tu n'auras probablement pas à calculer toi-même le PDCAS des aliments pour tes patients. Cependant, comprendre et utiliser les données du PDCAS disponibles peut t'aider à conseiller sur des régimes alimentaires équilibrés. En connaissant la qualité des protéines de différents aliments, tu peux mieux conseiller tes patients sur la manière d'équilibrer leur alimentation pour répondre à leurs besoins en acides aminés essentiels. Recommander des combinaisons alimentaires. Pour les aliments ayant un score PDCAS plus bas, comme les graines de chia, qui, bien qu'ayant un bon profil de protéines, peuvent ne pas être complètes en acides aminés essentiels, tu peux recommander de les combiner avec d'autres aliments pour compléter leur profil d'acides aminés. Le PDCAS te permet de comprendre et d'évaluer la qualité des protéines dans les aliments comme les graines de chia, en tenant compte de leur capacité à fournir tous les acides aminés essentiels nécessaires et leur digestibilité. C'est un outil utile pour recommander des régimes alimentaires complets et équilibrés. Pourquoi est-il important de considérer la combinaison de différentes sources de protéines dans l'alimentation? Ah, ça c'est une très bonne question. C'est important de combiner plusieurs sources de protéines dans l'alimentation pour avoir un effet synergique en profitant de l'ensemble des acides aminés de chaque aliment consommé. Et du coup, en faisant ça, la combinaison de plusieurs aliments non complets en acides aminés peut quand même apporter la quantité et la qualité d'acides aminés suffisantes pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et du coup, les aliments qui sont complets en acides aminés essentiels ingérés sont donc du bonus qui augmente la probabilité d'avoir tous les acides aminés essentiels. Et en parlant de probabilité, c'est exactement la même chose pour la biodisponibilité. C'est-à-dire que plus on combine de différentes sources de protéines en diversifiant son alimentation, donc ce qu'on appelle l'alimentation équilibrée, plus on augmente la probabilité de digérer suffisamment d'acides aminés, non essentiels comme essentiels. Exactement. Tu as parfaitement résumé l'importance de la diversification des sources de protéines dans l'alimentation. En combinant différentes sources, on maximise les chances d'obtenir un spectre complet d'acides aminés essentiels, même si chaque source prise individuellement n'est pas complète. Cette approche assure non seulement que tous les besoins en acides aminés sont couverts, mais elle favorise également une meilleure santé globale en encourageant une alimentation variée et équilibrée. La synergie entre les différents aliments permet d'optimiser la nutrition et la digestion des protéines, ce qui est crucial pour la réparation et la croissance des tissus, la production d'enzymes et d'hormones et de nombreuses autres fonctions vitales dans le corps. Bien joué! Tu disais tout à l'heure que les graines de chia, bien qu'elles ont un profil protéique, ne sont pas assez complètes en acides aminés essentiels. Je pense que tu parles de certains acides aminés essentiels, il n'y a pas tous. Connais-tu son score PDCAAS? Et si oui, as-tu des détails sur ces acides aminés justement? Hésite pas à vérifier sur Internet et me donner la source si tu peux, s'il te plaît. Les graines de chia, bien que riches en protéines, avec une teneur pouvant atteindre jusqu'à 20 %, présentent certains défis en termes de qualité protéique et de digestibilité. Leur profil d'acides aminés, bien que globalement complet, montre des teneurs faibles en lysine, tréonine et leucine, qui sont des acides aminés essentiels limitants pour ces graines. Cela signifie que bien que les graines de chia contiennent tous les acides aminés essentiels nécessaires, la quantité de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour couvrir les besoins nutritionnels de l'homme sans une complémentation 21 sources. 20 sources. La digestibilité des protéines des graines de chia a été évaluée pour certains produits comme ayant un score PDCAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, de 95 %, avec une digestibilité de 92 %. Ce score est assez élevé et indique une bonne qualité des protéines en termes de leur capacité à fournir les acides aminés essentiels nécessaires après digestion. Cependant, il est important de noter que ce score peut varier selon le traitement des graines et la méthode de consommation n'est une source. En termes pratiques, pour améliorer la qualité de la protéine ingérée et assurer l'apport complet en acides aminés essentiels, il est recommandé de combiner les graines de chia avec d'autres sources de protéines complémentaires. Par exemple, les légumineuses peuvent compléter le profil d'acides aminés des graines de chia en fournissant plus de lysine. Cette approche est particulièrement utile pour les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien, où les sources de protéines varient et peuvent parfois être limitantes en certains acides aminés essentiels. En conclusion, les graines de chia sont une source de protéines intéressantes et peuvent jouer un rôle bénéfique dans l'alimentation, surtout lorsqu'elles sont combinées de manière stratégique avec d'autres aliments pour pallier leurs limitations en acides aminés essentiels. Ok, super. Du coup, avant qu'on termine cet épisode, j'étais quand même à vous préciser que cet indice de mesure de qualité en protéines existe en français sous le nom SCCD, soit score en acides aminés corrigés, de la digestibilité des protéines. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous un excellent week-end rempli de détente et de moments agréables. Puissiez-vous trouver l'énergie et l'inspiration nécessaires pour continuer à apprendre et à grandir dans vos domaines respectifs. L'apprentissage est un voyage passionnant qui nous apporte non seulement des connaissances, mais aussi une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Gardez votre curiosité vive et votre détermination forte. Bonne continuation à tous dans vos projets d'apprentissage. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Train